Facteur incontournable du développement socio-économique, la question de l'eau est plus que jamais au centre des réflexions. Les états de la CEDEAO et leurs partenaires, réunis autour d'un idéal de gestion intégrée de la ressource, se retrouvent ainsi à Dakar, 7 ans après la dernière rencontre, pour tirer le bilan des actions de ce cadre commun. Si on prend l'exemple des grandes infrastructures hydrauliques, nous avons appuyé depuis 2009 le CCRE dans la mise en œuvre du dialogue régional sur ce thème qui a abouti au projet de directive soumis aujourd'hui pour approbation. Le projet de directive dont il est question procède du dialogue régional sur le développement des grands projets d'infrastructures hydrauliques en Afrique conduits par la CEDEAO à travers le centre de coordination des ressources en eau entre juillet 2009 et juillet 2011. Ce dialogue régional a notamment abouti à l'identification de 8 ouvrages prioritaires et à la formulation de recommandations qui ont été validées comme ligne directrice pour le développement d'infrastructures hydrauliques en Afrique de l'Ouest par la 7e session du Comité technique des experts de l'Agir en Afrique de l'Ouest tenue en décembre 2011 à Lomé. Entre la lutte contre la pauvreté, la préservation et la valorisation des ressources en eau, le renforcement de l'intégration ouest-africaine et l'anticipation des crises, les enjeux se multiplient et se diversifient, d'où la nécessité de renforcer l'outil de gestion intégrée des ressources en eau. Il nous revient, chers collègues, de mener un pré-doyer auprès de nos gouvernements respectifs afin que tous les organes du cadre puissent disposer de ressources budgétaires et humaines leur permettant de mener correctement leur programme d'activité. Rappelons que cette 4e session ordinaire du Comité ministériel de suivi est précédée de la 10e session du Comité technique des experts ayant préparé des recommandations lesquelles seront soumises aux 15 ministres pour adoption.